bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur ton inquiet alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de construisez votre alien une collection de chez achète et on continue avec le 97 et 98 à la présentation de ce numéro 97 alors on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro le thorax et les membres et donc je vous montre pas ce qu'on aura dans le numéro 98 parce qu'on va le faire juste après alors le guide de montage il y a pas mal d'étapes et le résultat à l'issue de ce numéro article dans l'espace la mission dragonfly en 2034 un drone spatiale du nom de dragonfly entrera en orbite autour de titan satellite de la planète saturn afin que les scientifiques en sachent plus sur cet astre qui possède des caractéristiques communes avec la terre et ce sera tout pour ce numéro alors présentation des pièces première pièce 97 1 pièce du dos boîtier de la batterie toujours en plastique ensuite 97 2 pièce 5 du coup en plastique également ensuite 97 3 pièce 6 du coup ensuite 97 4 cartilage de l'épaule droite deuxième partie on voit que l'encoche elle est un petit peu plus à la droite ensuite 97 5 cartilage de l'épaule gauche donc même pièce donc on voit ici qu'on est quand même plus côté gauche ensuite 97 6 pièce de jonction des bras ensuite 97 7 tampons des articulations des bras donc pièce en caoutchouc souple ensuite nous avons un sachet avec des petits aimants plats comme ça et un sachet avec des aimants plus large nous avons des vis noires et nous avons des grandes vis comme ceci et bien on passe au montage alors première étape on va récupérer ce qu'on avait monté dans le précédent numéro donc pour constituer l'arrière des épaules donc ensuite on prend la pièce qu'on a dans ce numéro qui contiendra la batterie et donc on voit que ici et ici donc on a des ergots ici on a des ergots aussi qui vont venir donc correspondre à ces trois ici alors on va venir se positionner comme ceci on emboîte bien le tout voilà comme ça voilà ce que ça donne et ensuite donc ici 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 et ici on va maintenir avec les vis noires et là c'est parti et voilà qui est fait et donc voilà le résultat alors ensuite on va récupérer donc cette partie ici du dos et donc on va venir réunir les deux moitiés donc comme ceci il faut bien ce soit bien emboîté comme ceci et donc ici 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 là là et là on va venir coller donc les aimants larges et bien c'est parti je vous remontre donc il faut bien les mettre ici et ici et en fait ici et ici on va mettre les plus minces alors c'est parti et voilà qui est fait alors attention est-ce que ça va tenir 3, 2, 1 je lâche tout ah oui ça va ça tient et bien impeccable et bien on passe à la suite alors ensuite étape suivante on va venir positionner cette pièce alors avant de coller on vérifie toujours en faisant un petit montage à blanc on voit donc ici on a un trou un autre trou les deux ergots qui vont venir s'emboîter donc comme ceci donc là on voit que l'encoche tout s'aligne parfaitement on va tester l'autre cartilage donc pour l'autre côté donc même chose on voit qu'ici et ici on va venir faire coïncider donc comme ceci donc pareil on voit que ça coïncide parfaitement et on va faire comme on avait fait dans les numéros précédents on va juste venir mettre un petit point de colle et bien c'est parti et voilà qui est fait et donc voilà le résultat alors ensuite étape suivante on va prendre les deux bras de la lienne voilà comme ceci ensuite on va venir donc ici et on va venir donc positionner un tampon de l'articulation du bras donc on va mettre comme ceci et on va faire pareil donc de l'autre côté voilà qui est fait alors étape suivante on va récupérer cette partie donc de la lienne attendez je vais l'ouer un petit peu comme ceci donc vous voyez la partie là est vers le bas comme ceci ensuite je vais prendre donc le bras gauche on va venir donc le positionner juste ici comme ceci donc on n'hésite pas à bien appuyer il faut bien que ça soit maintenu comme ceci ensuite on va prendre une pièce de jonction comme ceci donc on va venir la positionner ici donc pareil on n'hésite pas à venir positionner tranquillement tranquillement la pièce voilà vous devez arriver à quelque chose qui devrait ressembler à ça et donc ensuite ici et ici on va maintenir avec une vis noire et bien c'est parti et donc voilà qui est fait et donc voilà le résultat que l'on obtient et bien on va faire la même chose de l'autre côté et bien c'est parti alors ensuite on va venir placer le bras droit exactement de la même manière que tout à l'heure on vient après positionner la pièce de jonction et même chose ici et ici on va maintenir avec une vis noire et voilà qui est fait alors ensuite on va donc se situer sur cette zone là on va récupérer le morceau de plaque qu'on avait conservé du numéro précédent et donc la partie quadrillée elle doit aller comme ceci et donc on va venir se positionner de cette façon là et une fois qu'on voit que l'emboîtement se fait parfaitement ici on va pouvoir mettre un petit peu de colle et donc c'est parti et voilà qui est fait alors ensuite étape suivante on va pouvoir maintenant réunir les deux parties du corps donc on va venir se positionner tranquillement comme ceci et donc c'est cette partie là qu'on va venir emboîter comme ceci on y va gentiment voilà comme ceci alors je vais me rapprocher et donc ici et ici on va maintenir avec deux vis chromées et bien c'est parti et voilà qui est fait et ce sera donc tout pour ce numéro 97 et bien on passe tout de suite au numéro 98 à la présentation de ce numéro 98 alors on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro le coup deuxième partie et je vous montre tout de suite ce qu'on aura dans le numéro 99 et donc dans le numéro 99 on aura la télécommande la batterie et le crâne alors le guide de montage encore une fois il y a pas mal d'étapes et donc le résultat à l'issue de ce numéro la saga alien le combat sur le transporteur portrait de Steve Berg et ce sera tout pour ce numéro à la présentation des pièces première pièce 98 1 pièce 7 du coup pièce en plastique ensuite 98 2 de roulement ensuite 98 3 pièce 8 du coup ensuite nous avons 98 4 la protection de l'interrupteur ensuite 98 5 pièce de jonction ensuite 98 6 le variateur de vitesse 6 ensuite nous avons 98 7 l'interrupteur 98 8 nous avons le haut-parleur le tube du haut-parleur et enfin nous avons des vis et bien on passe au montage alors première étape on va récupérer donc la tête de la hyène je vais vous montrer et donc on avait une petite tige en métal ici il va falloir la retirer comme ceci on va la mettre de côté ensuite on va se mettre dans le même sens que dans le fascicule on est comme ça je vais vous envoyer un peu comme ça voilà ensuite on va récupérer le code qu'on a vu dans le numéro 97 et on va venir se positionner donc comme ceci voilà alors ensuite on va venir positionner donc ici les roulements comme ceci voilà alors une fois qu'on a fait ça on va venir replacer la petite tige en métal donc il faut séparer les deux roulements comme ceci donc normalement il y a une partie qui est un petit peu dentée on met la partie non dentée en premier ça va retenir un petit peu la tige pour pas qu'elle s'en aille voilà on arrive à quelque chose qui devrait à peu près ressembler à ça alors étape suivante on va venir donc positionner le cou donc cette partie là ici elle doit être vers l'avant de la tête et on voit qu'on a les emplacements donc pour maintenir les roulements et ici on a un ergot pour celui-ci on fait attention au câblage alors on va essayer de se placer voilà comme ceci donc on vérifie que tout est bien emboîté donc là j'ai pas l'air trop mal bon après je sais pas si la petite tige faut la laisser ou pas sur la photo on la voit plus pour l'instant je vais la laisser je vais voir si je peux emboîter avec et si elle jette dans la fermeture je l'enlèverai donc ensuite on va prendre l'autre moitié du coup qu'on avait conservé du numéro précédent donc on va se mettre dans le bon sens et on va essayer de faire la même chose je vais positionner mon câblage en même temps pour le câblage il faut le placer donc par ici on voit qu'il y a une petite encoche là une fois qu'on a placé le câblage on prend l'autre moitié alors j'ai recommencé côté on va dire par l'autre côté donc la tige est toujours dedans là on est bien calé le câblage est positionné donc là j'ai détaché le tuyau ici donc on va voir voir si c'est plus facile de remettre celui-ci après donc même chose on alimine tout on a ici et ici un ergot pour ces deux lins et donc toujours pareil le troisième à l'intérieur pour celui-ci alors maintenant ça a l'air un petit peu moins chiant de ce côté là il me reste plus qu'un c'est celui qui est à l'intérieur qui ne veut pas y aller et si j'enlève la tige donc voilà j'ai enlevé la tige et effectivement ça s'emboîte tout de suite beaucoup plus facilement et donc une fois qu'on a réussi à tout emboîter on voit ici et ici on a un emplacement pour mettre nos vis et ce sera donc des vis noires et bien c'est parti alors voilà qui est fait je vais en mettre une petite fille ici de l'autre côté et donc voilà le résultat on voit que ici c'est parfaitement mobile et bien on va pouvoir passer à la suite alors étape suivante on va avoir besoin du variateur de vitesse ensuite on aura besoin donc de l'interrupteur la petite attache qui est sur le câblage voilà alors ensuite on va prendre donc le variateur de vitesse on voit donc ici on a un trou on prend l'interrupteur et donc de ce côté-ci on voit qu'on a le petit picot qui va venir donc se positionner comme ceci voilà ensuite on va prendre donc la pièce qui va maintenir le tout donc on se met dans ce sens là comme ceci et donc ici et ici on va maintenir avec une vis noire et voilà qui est fait alors étape suivante on va bien donc placer la pièce de jonction donc on voit ici qu'on a un petit rectangle et ici donc l'art de cercle on prend le variateur de vitesse donc cette partie-là vers le haut donc il y a juste à venir positionner voilà comme ceci et bon on passe à la suite ensuite on reprend la tête de la mienne et on va venir donc placer le variateur alors moi ce que je vais faire c'est que la tête parce qu'elle ne va pas tenir la pièce je vais venir la placer dessus comme ceci gentiment donc j'ai hors caméra donc j'ai enfoncé un peu plus cette pièce de jonction donc ensuite on repère bien donc l'encoche on fait attention au câblage on vient réunir le tout voilà après on fait bien correspondante voilà chaque chaque ergot ici doit avoir la petite patte de bien aligner bien enfoncée j'essaie de vous montrer voilà ici et ici et une fois qu'on est bon on va maintenir donc avec 4 vis noires c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et voilà qui est fait et donc voilà le résultat que l'on obtient on peut le mettre envers l'arrière vers le bas ça c'est le moteur là je vais pouvoir remettre le petit tuyau ici et pareil de l'autre côté et on va pouvoir passer à la suite les amis alors étape suivante on va prendre donc le haut parleur et on va venir donc le positionner comme ceci voilà ce que ça donne et ensuite on va venir le placer donc à l'intérieur ici du coup on va le placer comme ceci la partie biseautée elle est vers le bas comme ceci et après il n'y a plus qu'à enfoncer voilà comme ceci ensuite on reprend la tête de la lienne donc on va venir se situer ici on va faire passer donc le câble par ici et par le trou qui se trouve juste là voilà comme ceci et donc la partie arrondie elle va aller donc vers la tête donc vers le haut de la lienne et donc on voit les petites pattes correspondent très bien on va légèrement enfoncer le tout et voilà c'est emboîté pour l'instant moi je vais faire passer le câble à l'intérieur on verra au moment du branchement mais il est un petit peu plus sécurisé comme ça donc on a bien tous les câbles qui vont vers l'arrière comme ceci et c'est nickel donc voilà le résultat que l'on obtient arrivé à ce numéro donc 98 ça prend forme ça prend forme comme on dit on peut effectivement le mettre un peu en arrière un petit peu en arrière impeccable et ce sera tout pour ce numéro 98 et voilà les amis qui concluent donc la présentation de ce numéro 97 et 98 donc voilà ça y est il est quasiment terminé là vous le voyez il est à côté de moi plus que deux numéros et il sera complet et franchement quand on le voit comme ça on n'a qu'une envie là maintenant ça y est c'est qu'il faut le terminer j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à liker à partager et à commenter et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications je vous dis quant à moi les amis à très bientôt pour la suite de construisez votre alien de chez Hachette mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos allez salut à très bientôt